Donc là, lorsque j'ai cliqué sur le document, vous avez vu un petit logo à l'NewOffice et l'interface de l'NewOffice intégrée à celle de Nextcloud qui s'est chargée. Donc c'est une interface de traitement de texte classique. Si vous avez déjà utilisé LibreOffice ou Word, c'est un peu la même chose. Donc vous avez un bandeau en haut avec différents onglets. L'onglet d'accueil, c'est les fonctions classiques de traitement de texte. Donc on a le gras, l'italique, le souligné, etc. Vous pouvez changer la police, la taille, la couleur, etc. Deuxième section, c'est encore les sections classiques de traitement de texte avec centrer le texte, le mettre à gauche, le mettre à droite, le justifier, les pistes à puces, les retraits, etc. Donc je n'insiste pas là-dessus. Et ce qui est important de savoir, c'est que si vous voulez revenir au dossier une fois que vous avez terminé d'éditer votre document, vous avez le petit symbole avec un dossier et une flèche ici sur lequel vous pouvez cliquer et vous fermerez le document et reviendrez dans le dossier du document. Suite de modification, c'est non. Les autres fonctionnalités, c'est la possibilité de mettre des titres, titre 1, titre 2, titre 3. Vous avez en haut à droite, à côté du petit dossier pour revenir à l'emplacement du fichier, un petit bouton pour afficher les utilisateurs actifs sur le document. Donc là, je vois qu'il y en a quatre. Il en manque peut-être un ou deux, du coup. Vous pouvez favoriser le document avec la petite étoile et vous avez quelques paramètres d'affichage de l'interface que vous pouvez régler. OK. Sur l'interface, on a à peu près tout. Après, je ne vous détaille pas les fonctionnalités d'édition du traitement de texte classique dans l'onglet insertion pour insérer des tableaux, des images, des graphiques, etc. Vous pouvez imprimer le document ici. Alors là, il y a un bouton « Enregistrer les modifications ». Mais dans le mode normal, dans le mode classique, ça s'enregistre automatiquement, comme c'est de l'édition collaborative. Et vous avez un petit bouton ici que je voulais vous présenter qui s'appelle « Chat », qui ouvre un panneau sur le côté. Et il y a déjà Simon qui a commenté dedans. Alors, ce chat, il ne faut pas compter là-dessus pour avoir des discussions pérennes. Dès qu'il n'y a plus personne sur le document, le chat, il se réinitialise. C'est juste que quand vous constatez que vous êtes à plusieurs sur un document et que ce n'était pas forcément prévu, vous pouvez essayer de communiquer avec l'autre personne par ce chat. Voilà pour la présentation de l'interface. Sauf tout ce qui est collaboration, qu'on verra dans le second exercice.